bonsoir on est un membre en bocage de nouveau avec yannis yolontas c'est le réalisateur de du film je lutte donc je suis et yannis il a terminé dernièrement dans les dernières trois semaines ce film et il va nous le montrer il va nous expliquer ce soir de quoi il s'agit ce film donc je lutte donc je suis c'est quoi ce film en fait c'est une devise qui existe en crête l'île du sud de la grèce et également en andalousie au sud de l'espagne une devise dans deux langues différentes aronismo araiparco lucho luego existo qui veut dire la même chose même si chacun a sa façon à lui de la porter et très importante dans le mouvement social en grèce aujourd'hui comme en espagne et donc pour expliquer un peu cette devise ça veut dire quoi en langue contemporaine en fait en fait ça questionne les raisons pour lesquelles on lutte pourquoi on lutte et en l'occurrence les gens qui interviennent dans ce film laisse de côté l'espoir laisse de côté l'espérance laisse de côté le calcul par rapport aux perspectives de résultats optimisme pessimisme le désespoir aussi quelquefois qui peut provoquer de la résignation pour s'occuper de leurs valeurs de leurs principes de leur conviction éthique et politique des raisons profondes pour lesquelles ils agissent ils ne se pas à battre une baisse pas les bras et se mettent dans les actes dans les actes d'un changement de vie à titre personnel mais aussi à titre collectif c'est ça l'enjeu principal de ce film c'est de se questionner par rapport à la à la nécessité de ne pas dépendre de la météo des actes des perspectives de résultats mais d'oser vraiment remettre en question sa vie et le faire aussi avec les autres et pour les gens qui figurent dans ce film en fait toi tu tu côtoies beaucoup ce genre de lutte tu en tires de l'espoir je sais que c'est pas l'espoir qui devrait nous motiver mais qu'est ce que qu'est ce que tu trouves en fait dans les résultats parce que je sais que dans les grands médias c'est souvent de désespoir qu'on voit mais qu'est ce que tu tu ressens toi non mais c'est exactement ça en fait on est dans une société dans laquelle on nous propose un peu d'espoir puis du désespoir en nous saupoudre de résignation etc en fait l'imaginaire social est complètement tourmenté par les aléas des perspectives le catastrophisme ambiant etc donc de temps en temps et un petit peu de guimauve quelques baudruches et hop ça se dégonfle et puis c'est terminé donc la lutte elle nécessite de la constance elle nécessite vraiment une force de conviction parce que quelquefois il faut faire des efforts très importants et puis surtout ça nécessite tout simplement de changer de vie quoi donc c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui c'est d'arriver à se débarrasser de ces fioritures de ce de cette vue à court terme pour penser à long terme et pour penser jusqu'à l'utopie et pour ceux que tu vois en grèce parce que toi qui est franco grec par rapport à ce qu'on voit dans les médias et ce que tu vois sur le terrain qu'est ce qui se passe là mais justement c'est place il a fait une campagne le 25 janvier qui parlait d'espoir l'espoir arrive c'est ça le slogan de la campagne et au bout du compte on a bien vu ce qui est arrivé quoi finalement c'est plutôt la résignation il n'a pas fait son projet il a décidé de faire un troisième mémorandum bien sûr que c'était sous la pression mais néanmoins il n'y a pas eu de rupture l'autre choix l'alternative le plan b c'était d'abord la rupture quelle que soit la radicalité de cette rupture elle pouvait être pensée de différentes manières et donc ça n'a pas été le cas et espérer ne souvenons-nous qu'espérer dans la plupart des langues du monde ça veut dire attendre en espagnol par exemple nous on ne veut plus attendre et nous on veut la rupture on veut vraiment sortir du capitalisme sortir du productivisme se questionner sur ce dont on a vraiment besoin ce qui semble superflu et qui est nécessaire et ce qui semble nécessaire alors qu'il est complètement superflu je crois qu'il ya vraiment une remise en question de nos modes de vie de nos modes d'organisation la question de la hiérarchie la question de la solidarité des questions centrales dans la vie qui ne sont pas suffisamment posés aujourd'hui parce qu'on met l'argent au centre et on met le pouvoir également au centre écoute yannis merci beaucoup un petit message pour les gens qui veulent voir ce film où est ce que tu en es avec ça quand est ce qu'on va le voir je sais pas en salle ou en projection locale partout dans le pays qu'est ce qui se passe là le film essaie d'être cohérent par rapport aux idées qu'il porte donc il sera dans quelque temps sur internet gratuit sur youtube également on peut le commander en dvd sur le site du film pour l'avoir en meilleure définition et pour soutenir les initiatives parce que justement l'autre aspect très important outre la gratuité c'est que c'est un film solidaire c'est un film qui sert à aider les initiatives qui sont présentées dans ce film et dans le précédent comme des dispensaires médicaux autogérés à athènes comme des interpellés qu'il faut libérer sous caution faire libérer sous caution et puis encore par exemple des familles dans le sud de l'espagne à san lucar en particulier que nous essayons d'aider par rapport à leurs besoins très important il ya beaucoup de gens qui sont expulsés par les huissiers aujourd'hui et la police qui descend un petit peu partout par rapport aux nombreuses personnes surendettées en espagne et ces gens là occupent des immeubles appartenant à des banques c'est le début du film 14 immeubles appartenant à des banques qui sont occupés par 250 familles et très courageuse voilà c'est aussi l'aventure de ce film d'aventure humaine et une aventure de solidarité pas seulement de contre information on essaie de jumeler les deux et pour nous c'est très important de jumeler la pensée et les actes yannis merci beaucoup d'être venu aujourd'hui merci beaucoup pour le film et pour les gens qui veulent en savoir plus donc vous avez le site je lutte donc je suis point net vous pouvez trouver yannis aussi et le film sur facebook et moi c'est patrick chalmers pour télémembran merci